et salut mes petits potes aujourd'hui on fait un aliexpress vs un megabass ouais j'ai commandé ce qui serait apparemment les meilleures copies des supers spindle worms de chez megabass donc et ben ça on peut y retrouver à ce prix en 125 mm pour six pièces et ça on peut y retrouver à ce prix pour 125 mm pour six pièces et là on va rapprocher la caméra et on va faire un petit comparo savoir si les megabass japonais et les méga pas basses chinois sont pareils ou pas du tout c'est parti et 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 alors déjà à noter bon les méga basses on les connaît dans ces fameuses pochettes voici la pochette des leurs méga pas basses on les reçoit donc apparemment avec une légère odeur donc ils sont boostés effectivement ils sentent pas trop le plastique enfin bon voilà on les reçoit comme ça tac alors maintenant on va faire le comparo donc de la merdouille chinoise et du vrai méga bass japonais alors ce qu'on peut comparer sur le vrai et le faux le vrai est à droite le faux est à gauche le faux est plus grand direct ça ça se voit après le faux est plat sur le dessus regardez tac et regardez le méga bass est bombé oui au niveau de la souplesse je vois pas une réelle une réelle différence par contre on voit clairement mais comme il est beaucoup plus bombé celui-là et celui-là beaucoup plus plat ça ça se voit tout de suite il me saoule avec sa meuleuse sur l'une de mes anciennes vidéos j'avais comparé les codales qui étaient plus grosses donc là on peut voir franchement c'est quasiment les mêmes sauf que sur le faux on voyait oui ça se voit bien la trace du moulage et sur la liée sur le méga bass non donc voilà par contre les codales je vois pas une réelle une réelle différence sur la que dalle sur la taille et sur la forme du leurre ça c'est sûr donc ça forcément un impact et je vous jure que vivre en lotissement c'est une calamité il me casse les couilles lui tous les jours avec sa meuleuse de mœurs niveau du ventre oui tac donc là j'ai rien à dire à part que cela soit un peu plus prononcé donc toujours pareil ça forcément un impact sur la nage et sur le bruit qui émet le leurre voilà ce que je peux dire au final de ce leurre aliexpress c'est qu'il ya quand même des différences c'est pas les mêmes et oh forcément où il est où méga bass je pense que vous voyez la fameuse écriture et ben là tu aurais dû marquer chinois 100% copie et je me fais pas attaquer en justice c'est bizarre mais moi je suis méga bass je super je super porte plainte en fait alors je pense que c'est juste super pas possible de porter plainte mais vous imaginez les gars qui ont travaillé à faire ça à faire un produit comme ça donc des mecs qu'il faut payer il faut dessiner tout bordel et les chinois ils arrivent et boum ils balancent ça alors c'est pas tout à fait le même il y aura toujours des différences mais ça reste une putain de copie et ça pour moi c'est juste super dégueulasse en fait vous imaginez vous êtes je sais pas designer bagnole et vous sortez la nouvelle golf 90 et là il ya chinois.com qui arrive et qui vous sort la la golf 91 c'est la même sauf qu'il n'y a pas le même logo et il ya quelques légères différences qui font que c'est pas une golf et qu'elle marchera certainement pas pareil ça reste une merdouille chinoise mais moi je super porte plainte en fait ça me saoulerait grave bon c'était une petite vidéo très simple pour finir et ben aliexpress vs megabass moi j'achèterai toujours du megabass parce que derrière il ya eu des développements il ya eu des équipes qui ont bossé dessus c'est vrai que cet aliexpress est relativement bien fait on peut pas le négliger mais ça reste une copie déjà c'est dégueulasse et en plus deuxièmement c'est pas la même taille c'est moins trapu les traits sont pas pareil les qualités de moulage il y avait beaucoup de défauts sur les copies donc bon effectivement il ya une différence de prix mais je pense qu'elle est justifiée parce qu'il faut savoir en france qu'il ya énormément 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 de taxes surtout je suis commerçant je sais vraiment de quoi je parle mais bon voilà moi je kiffe megabass vous le savez les potes merci 650 c'est pas nombreux mais c'est déjà super bien et oh les gars abonnez vous ça serait sympa parce que franchement vous êtes dur c'est dur d'avoir des abonnés sur youtube j'aurais jamais pensé c'est super hard quand je vois des mecs qui ont je sais pas combien de cas waouh c'est un truc de fou quoi allez ciao gardez la pêche vous le savez un fin de fromage c'est des avis simple pour des pêcheurs simple